L'Afrique étant le berceau de l'humanité a toujours eu cette mauvaise manière de savoir copier les occidentaux que ce soit au point vestimentaire, sexuel, même dans la politique et tout sachant qu'on est incapable de faire cela Incapable de faire cela dans la mesure où les occidentaux, c'est à dire les réalités en occident et les réalités en Afrique ne sont jamais pareilles C'est tellement différent en fait, on peut même pas comparer, c'est pas un quart ni deux quarts Dans la vie de tous, on a un niveau, c'est à dire la crise d'adolescence qui est le point phare de notre vie qui nous permet vraiment de nous déterminer nous-mêmes parce qu'avec c'est à dire des pulsions qu'on a, c'est à dire on se donne une attribution qu'on n'a pas on se dit qu'on est vraiment grand, on est capable de faire ceci ou cela or qu'on est vraiment pas capable de cela Étant ignorant des causes futures, c'est à ce stade là, soit tu es parfait, soit tu te gâtes à jamais Hello les Panamophers, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien Si t'es nouveau, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne sans oublier d'activer la cloche parce que chaque lundi, mercredi et samedi, t'as droit à soit un conseil lifestyle, soit une story time de ouf dans laquelle vous avez le droit de réagir en commentaire Allons, passons dans le vif du sujet Arrivée à cette période de la crise d'adolescence, quand tu vois que tu commences à devenir un homme tu vois, franchement, c'était une chose que tu n'avais pas Franchement, tu commences à te poser beaucoup de questions et c'est là, à ce moment là, que j'ai commencé à avoir de mauvaises fréquentations des personnes qui, entre guillemets, ne savaient pas ce qu'elles aussi, elles voulaient Elles étaient en train de se découvrir et moi aussi, j'étais en train de me découvrir et elles avaient dit que pour l'argent, faites penser, ils étaient capables de faire plusieurs choses pour l'argent que ce soit des filles, que ce soit des garçons donc du coup, j'étais pas bien dans mon élément j'étais juste une personne vraiment perdue et comme Dieu s'est fait les choses et je me sentais vraiment pas dans ce élément dans ce mood de l'argent de faire des bêtises, de fumer, de la drogue c'était vraiment pas mon mood, c'était pas mon délit parce que j'étais une personne renfermée et tout mais attends, je vous explique un peu le truc ce qui s'est réellement passé et ce qui fait que moi, je suis moi et je suis pas comme les autres au fait il y a quelques mois de cela sur, quelques années même de cela sur Instagram j'étais dans mes bêtises, dans mes délits je dis que non, je vais devenir coach fitness moi, ils connaissaient pas ma place tu vois j'étais dans mes délits au fait et j'ai posté une photo dans laquelle Karis, oui Karis a liké et tout, etc et beaucoup de personnes sont venus liker, etc donc c'est dans ça les captures d'écran partaient de la gauche à droite ça partait un peu partout parce qu'il était une photo un peu haute c'était une photo vraiment osée au fait donc du coup après capture d'écran il y a un ami à mon frère qui a emmené ça à mon frère en question en fait et mon frère a vu la montre à ma mère donc du coup ça crie franchement des histoires et tout, de ouf, de malade et c'est dans ça ils ont décidé de voir ce qu'il y avait vraiment dans mon téléphone et tout parce qu'avant moi je me citais à plus de 400 et 4 contacts bon, moi ça me disait rien parce que je parlais avec tout le monde bon ça ne me disait rien à la base tu vois donc après le truc il y a des petits détails moi je me disais que c'était rien en fait c'était des trucs qui sont banalisés mais ce sont des choses que franchement ça a été franchement une bonne moi étant une personne qui aimait beaucoup les téléphones qui aimait franchement naviguer j'étais privé j'ai été privé de téléphone pendant plus d'un an un an même plus de deux ans même parce que parce que des choses je me disais que j'étais grand je fais ce que je veux mais là à un moment on m'a montré pause il faut connaître ta place quoi donc c'est comme ça je me disais que tout le monde était contre moi toute personne ne m'aimait tout le monde était contre moi quand je fais ceci on me dit c'est pas bon je fais ça on me dit c'est pas bon donc du coup un moment je me suis assis dans cette crise d'adolescence et j'ai réfléchi j'ai commencé à analyser les choses comme des grands parce que j'étais une personne qui comment je vais dire ça je marchais pas avec j'aime pas marcher avec des personnes de mon âme j'ai toujours à voir des personnes qui sont plus âgées qui ont de la maturité vraiment parce qu'il y a d'autres qui sont grands mais ils sont bêtes ils n'ont pas de maturité au fait ils n'ont rien dans la tête ils sont que enfrontés malheureusement excusez-moi pour cette petite injure mais c'est la vérité quand il y a la vérité il faut le dire donc après toute cette absence que j'ai réfléchi j'étais dans ma tête je me disais que ah ouais j'ai pas dit de fait ça j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai fait ça c'était que des messages que je disais mais c'était pas bien en fait un moment j'ai réfléchi je me suis dit pause je m'a donné mon téléphone à supprimer la moitié de mes messages de supprimer franchement j'ai supprimé beaucoup j'ai jeté beaucoup de personnes et même quand je fais des vidéos il y a des personnes qui viennent m'envoyer des messages je les reconnais mais je peux pas être ami avec eux parce que malheureusement quand tu as ta personnalité tu vois que ces personnes ils vont pas dans ton sens mais franchement va seul c'est mieux que d'être mal accompagné ceux qui me connaissent bien ils savent clairement moi je me mélange pas avec les torsons je n'aime pas si pendant cette crise d'adolescence j'ai pu franchement analyser le bon côté des choses j'ai pu être cette personne que je suis aujourd'hui je vais pas encore aller me mélanger avec n'importe qui au fait quand tu vois t'as la personnalité t'as un potentiel t'as une qualité franchement il faut profiter de cela parce que c'est pas tout le monde qui a une qualité qui a qui a une personnalité peut-être que j'ai au fait alors pour terminer le seul conseil que je peux donner à des personnes ne cherchez pas avoir beaucoup d'amis dans votre vie je sais pas comment je dis l'extrême je sais pas ça ne va vous servir à rien parce que c'est que des déchets qui sont dans votre vie qui vous empêchent d'avancer et même si on a jamais eu le courage en Afrique je pense pas qu'on le dise si tu dis je t'aime à ta voix c'est que c'est le jeu de Saint-Valentine donc je pense qu'il faut montrer il faut montrer aux parents que franchement ils ont une place vraiment assez importante dans notre vie que c'est grâce à eux que nous sommes là aujourd'hui c'est grâce à eux que nous sommes actuellement donc montrez-les vraiment qu'ils ont de l'impression dans votre vie et choisissez bien vos amis je pense que ça va beaucoup vous aider pour vos projets pour la suite dans votre vie et voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous avez aimé n'hésitez pas à me lâcher un pouceau à partager à vos amis merci pour tous vos messages et moi ce que j'ai à vous dire restez vous-même soyez fiers de vous-même car l'impossible devient que possible pour ceux qui croient passez une bonne journée